Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Évelyne et Gabrielle font un podcast! Je me présente, Gabrielle Caron, si vous ne m'aviez pas encore reconnue, en compagnie de mon amie, co-animatrice et historienne, Évelyne Ferron. Bonjour! Tu peux juste dire mon amie, ça fait... Mon amie! Mais non, mais j'aime ça énumérer que tu fais plein de choses dans la vie autre qu'à être mon amie. Je cuisine aussi, si tu veux! Ah ben oui, experte de dumplings et de scones. Voilà, c'est dit. Évelyne, aujourd'hui, de quoi on parle? Ben ça, c'est une demande. Je pense que c'est toi qui l'avais reçu. Parce qu'on reçoit de vos demandes sur toutes nos boîtes de messagerie, sur nos divers réseaux sociaux. Et je crois me souvenir que c'est de ton côté que cette demande-là est arrivée. Mais on nous avait demandé un mythe, cette fois-ci, qui a quand même eu des influences dans l'histoire, entre autres, médiévale, et même jusqu'à l'époque de la Renaissance, qui est celui d'une femme qui aurait usurpé la papauté, la papesse Jeanne. Alors, ça va dans le Moyen-Âge, qui est quand même assez rare depuis qu'on fait les balados. Eh oui, on va parler du mythe de la papesse Jeanne, que j'avoue, je connais pas tant que ça. En fait, je te demandais la question avant l'enregistrement. Est-ce que c'est à cause d'elle qu'il y a la chaise à couilles pour les papes? Ben, ok, c'est une chaise aussi qui est un mythe un peu. Cette idée qu'il faut tenter le sac du pape pour voir si c'est un homme. Mais si vraiment, bon, on a jadis peut-être utilisé un tel siège, oui, ce serait de sa faute. Donc, ça fait partie du mythe. Parce que voilà, on va essayer de jouer avec le mythe, la réalité. On va parler un petit peu de la place de la femme dans l'Église catholique, parce qu'il y a un lien aussi avec tout ça. Est-ce qu'elle est récupérée à différentes époques, la papesse Jeanne, soit pour dénigrer les femmes dans le monde religieux, ou l'inverse, pour les femmes qui voudraient justement pouvoir avoir accès à la prêtrise? Parce que c'est quand même un grand débat partout, ça. Il y aurait plus de prêtres si on donnait cet accès aux femmes. L'Église anglicane l'a fait, mais c'est pas le cas de l'Église catholique. Donc, elle est souvent utilisée, je te dirais, ces temps-ci, dans un but plus féministe, où on se dit, ben, hey, il a peut-être eu une femme pape. Faut dire aussi que ça a été réutilisé récemment, parce qu'il y a une archéologue australienne qui pense avoir trouvé une preuve de son existence. C'est très flou et ténu, je te dirais, comme preuve, mais ça l'a ramenée dans l'actualité dans les dernières années, cette découverte un peu particulière. Donc, elle est toute un personnage. Techniquement, la papesse Jeanne n'a pas existé. Du point de vue des historiens, je te dirais, d'une majorité d'historiens, parce que là, l'historien, c'est très vaste, c'est le monde entier, je veux dire, c'est une grosse communauté. Puis, tu sais, t'as les historiens dits professionnels, t'as les historiens amateurs, voyons, plein de choses. T'as les historiens de l'Église catholique, t'as les membres du Vatican. En tout cas, il y a tellement de monde qui vont se mêler de cette histoire-là, que, tu sais, c'est très vaste. Mais je te dirais que, depuis facilement, 19e, 20e siècle, on avait commencé déjà à dire, non, 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 ça s'est pas passé, c'est un mythe. Je te dirais que c'est resté dans l'imaginaire collectif comme plus un mythe qu'une réalité, parce que l'histoire semble un peu surréaliste. Et surtout, c'est très difficile du point de vue de la chronologie de la case. Pour la période floue pour laquelle elle peut s'insérer, là, c'est pas parce qu'il y a un flou, automatiquement, ça veut dire qu'il y a une femme non plus. C'est pour ça qu'on joue aujourd'hui dans une histoire où il y a beaucoup de conditionnels. Je vais parler au rêve assez souvent. Mais, pour cette raison-là, mais en même temps, tu vois, quand on était au 13e, 14e siècle, on semblait être convaincus qu'elle avait existé. Il y a eu des moments dans l'histoire où on a été un petit peu plus convaincus de son existence. À d'autres moments, non. Et comme je t'ai dit, on va la récupérer aussi selon les époques et les mentalités, soit d'un point de vue négatif ou d'un point de vue plus positif. Donc, présentement, elle est utilisée comme une arme féministe, comme je disais, pour les femmes qui aimeraient accéder à la prêtrise. On va souvent la ressortir un peu pour cette raison-là. Peux-tu nous raconter son histoire, là? Partons-le, vas-y au conditionnel dans ton récit. Mais, peux-tu nous mettre en contexte c'est qui la papesse Jeanne? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi son histoire? Bien, elle aurait régné entre 855 et 857. Si on est capable de trouver un endroit où il y a un flou dans la chronologie des papes, c'est à peu près 855-857 qui seraient les années les plus intéressantes, je te dirais, pour la placer quelque part. Donc là, un, pour se situer dans le temps, on s'en va du côté du Moyen-Âge. Moyen-Âge, vraiment, à fond la caisse, début du Moyen-Âge. Mais, les textes que les historiens vont utiliser pour la connaître, eux, datent davantage du 13e et du... Ben, en fait, plus... Ouais, du 13e, 14e, 15e siècle. Entre 1250-1450, à peu près, là, il y a eu beaucoup de textes cléricaux. Donc là, des textes cléricaux, c'est que c'est lié quand même aux archives de l'Église qui la mentionnent. Alors, c'est sûr que pour les historiens, comme je te dis, il y a eu des époques où on a été convaincu de son existence et qu'on a, donc, des textes qui la mentionnent beaucoup. Si on se fie à ces textes-là, qui sont les textes qui nous racontent un peu son histoire, OK? Alors, on va commencer avec ça. Ce qu'on nous raconte, c'est que c'était une adolescente, en fait, qui était tombée amoureuse d'un bénédictin anglais. D'ailleurs, ses origines, est-elle française, est-elle anglaise? C'est pas si clair que ça. Surtout pour l'époque du Moyen-Âge, où ces deux pays-là, à l'époque, bon, se mélangent un petit peu. Donc, elle serait tombée amoureuse d'un moine bénédictin anglais. Déjà, c'est pas correct pour l'époque. Déjà, elle va aller en enfer. Voilà, et ils s'en vont à Athènes. Alors, il y a la Grèce orthodoxe qui va rentrer là-dedans, mais en fait, pas encore orthodoxe, mais la Grèce qui rentre là-dedans. Elle s'en va à Athènes, et pour pouvoir le suivre, justement, dans ses cours de théologie, les débats et tout ça, bien, elle se déguise en homme. Donc, c'est une histoire assez classique, je te dirais, au départ, de poursuivre son amoureux. On se déguise en homme, et surtout pour avoir accès au même lieu que le dit amoureux. Et à l'éducation aussi. Et à l'éducation, on ne peut rien faire. Fait qu'il faut être un homme, donc on se déguise en homme. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'elle aurait déjà transformé son identité, plutôt que de s'appeler Jeanne. Elle aurait décidé de s'appeler Jean, qui aurait été... C'est un nom très, très... Tu sais, on pense à Jean en français ou John en anglais. Tout ça, c'est les noms les plus communs que tu peux avoir. Bien qu'au Moyen-Âge, il y a des noms, tu sais, comme Gometrude et tout ça, qui sont vraiment atroces, mais on n'est pas dans ce genre. Gometrude, j'aurais aimé ça connaître ça avant d'accoucher. J'aurais peut-être appelé mon enfant Gometrude. Oui, c'était l'épouse du roi d'Agobert. Alors, Athènes. Athènes, où ça débat encore, même si on n'est plus du tout à l'époque de la démocratie athénienne, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a quand même beaucoup de débats du point de vue théologique. Alors, c'est très intellectuel. Les gens débattent. C'est philosophique aussi en même temps. Donc, on pourrait dire philosophique, théologique aussi en même temps. Et elle va aller suivre des cours avec son amoureux. Et elle va exceller dans à peu près tous les cours qu'elle va faire. Elle va être remarquée très, très rapidement. Les gens vont dire, wow, OK, t'apprends bien, t'as une bonne mémoire. Mais en plus, t'as un bel esprit d'analyse. Et elle va en venir être orateur elle-même. Je dis bien orateur parce qu'on considère qu'elle est un homme à l'époque. Donc, pour la chercher dans les archives, il faut la chercher d'un point de vue masculin. C'est sûr que si quelqu'un cherche une femme avant qu'on découvre sa fausse identité plus tard, déjà là, on aurait de la difficulté à la trouver si on se fie à ce mythe où elle est un homme à ce moment-là. Mais elle a-tu un nom de famille? Parce que là, elle se fait juste appeler Jean. On n'a pas de nom de famille. On n'a pas de nom de famille, non. Ben, je vous dirais, il y en a qui ont apparu dans certains textes, mais c'est même pas les mêmes. Donc, là-dessus, on ne peut pas vraiment se fier, je te dirais, à ça. Parce que surtout, quand tu deviens pape, tu perds vraiment toute ton identité familiale. Tu es vraiment juste un nom. Donc, avec un chiffre. Alors, c'est sûr que, bon, son nom de famille n'intéressait pas, je te dirais, à l'époque. Alors, Jean va devenir orateur. Ses enseignements vont être très courus, non seulement à Athènes, mais Jean finit par déménager là où, je dirais, le cœur de l'apprentissage, là où les universités sont les plus intéressantes en théologie. Ben, c'est Rome. Alors, Jean finit par arriver à Rome. Si on essaie de se placer dans la chronologie qu'on a de ces textes, là, des 13e, 14e, 15e siècle, on va estimer que si Jean a existé, Jean arrive à peu près vers 850 à Rome, mettons, OK? C'est quelqu'un qui va donner des cours, qui va faire des prestations publiques, qui va débattre de théologie, qui est reconnue comme étant très, très intelligent. Les gens sont vraiment impressionnés par sa qualité de vulgarisation, mais en même temps, c'est le feint esprit d'analyse qu'on a ici, là. Alors, c'est comme si elle était parfaite, en fait, cette Jeanne qui est Jean. Et là, ben, arrive le pape Léon IV qui meurt. Et ça, c'est une période où, du point de vue de la papauté, du point de vue des archives, à moins que le Vatican ait des documents qu'il ne veut pas révéler, ce qui fait toujours partie des mystères de la vie, on sait que l'accès à certaines archives du Vatican est très difficile. Ben, il y a eu plein de livres, hein, sur les archives secrètes du Vatican, qu'est-ce qu'ils cachent, qu'est-ce qu'ils donnent, qu'est-ce qu'ils ont falsifié, pis là, les rumeurs de « il y a huit sous-sols en-dessous du Vatican remplis d'archives », c'est vraiment fascinant, là. C'est fascinant, ils entretiennent le mythe beaucoup en faisant ça, mais, tu sais, je veux dire, quand t'es chercheur historien venant d'une université, pis tu vas avoir accès à certains documents qui sont listés, c'est ça l'affaire, est-ce que c'est dans le catalogue? Parce que, des fois, il y a probablement des documents qui n'y sont pas. Tu peux avoir des accès privilégiés où on va t'apporter le document, par contre, tu n'entreras pas nécessairement dans la voûte avec toutes les archives, là. Donc, il y a un peu tout ce flou-là qui nous aide pas, je te dirais, pour cette époque-là. C'est mal documenté, mais on sait que le pape Léon IV meurt, et là, ben, la papauté est vacante pendant à peu près un mois. Bon, Léon IV meurt-il à peu près vers 855? 855, c'est à peu près la date qui a été évoquée. C'est pour ça que si Jeanne a été pape, ce serait à peu près l'année où elle aurait réussi, parce que pendant un mois, il n'y a pas de pape. On n'est pas encore dans tout le rituel qu'on connaît aujourd'hui. Avec le conclave, pis les cardinaux qui se réunissent. La fumée, tant qu'elle est noire, ceux qui s'entendent pas, pis à un moment donné, elle va être blanche, pis ils vont s'entendre. On n'est pas du tout là-dedans à l'époque. Mais d'ailleurs, petite parenthèse sur les conclaves, mais pour avoir accès à une représentation vraiment intéressante du conclave, vu de l'intérieur, je recommande Les Rois Maudits, parce que dans un des volumes des Rois Maudits, on suit un conclave, justement, de l'intérieur, les intrigues politiques entre les papes, pour qui on vote, j'achète ton vote. Bref, donc très, très intéressant. Évidemment, ça ne doit pas être 100% vrai, mais ça donne une petite idée de l'intrigue politique. Quand ça arrive à l'époque des Borgia, il achète le vote. Tu sais, je veux dire, quand on est rendu à la Renaissance, c'est une période assez particulière du point de vue de la papauté. Le pape a des enfants, là, un moment donné. Les appuis s'achètent et à fort prix, on va dire ça, comme ça. Pour la période qui nous intéresse, c'est beaucoup plus flou. Et c'est un petit peu ce qui donne une chance à un mythe de grandir quand il y a un flou. Parce que si on est capable de casser ça en partant, le mythe ne peut pas perdurer tant que ça. Alors, ce flou chronologique aide, je te dirais, au mythe de la papesse Jeanne. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que, je veux dire, il n'y a pas de pape pendant un mois. Elle ne fait pas juste aller cogner au Vatican en faisant « moi, je pourrais être le pape ». C'est là où les textes sont quand même très brefs sur ce qui s'est passé. C'est que sa réputation est telle que Jean aurait été acclamé à l'unanimité. Il aurait régné deux ans, sept mois et quatre jours. Parce que c'est là où on a un flou, en fait, entre le pape Léon IV et ceux qui vont suivre ensuite. Bon, c'est pour ça qu'on est capable d'être si précis dans combien de temps elle aurait pu être au pouvoir papal, entre guillemets. Donc, disons, entre 855 et 857, il y a cette espèce de flou chronologique dans la succession des papes où elle aurait pu se glisser. D'après les textes cléricaux qui sont beaucoup plus tardifs, où on ne doute pas de son existence, on dit que Jean a été acclamé à l'unanimité. Et il y a, par contre, des textes, je ne te le cache pas, qui la placent plus tard, en 885 aussi. Mais je te dirais que quand on essaie d'avoir une certaine réflexion critique, justement, sur la chronologie, on ne va plus jouer dans les années 855-857 si on essaie de la placer. Et donc, Jean est au pouvoir. C'est le pape Jean. Personne n'a pas la chaise percée dont tu parles et tout ça. Personne ne conteste que c'est un homme. Tout semble bien d'aller. Est-ce qu'elle change de nom? Est-ce que tu disais tantôt que les papes changent de nom? De ce qu'on en sait, on aurait eu, effectivement, le pape Jean. Là, les chiffres, on n'est pas sûrs, tu vois, dans la succession. On fait attention un petit peu aux chiffres qu'on va lui donner. On aurait donc eu un pape Jean. Ce qui est intéressant, parce que c'est là où la légende vient se mêler, je te dirais, un peu à la place de la femme dans l'histoire de l'Église. Et selon les époques, elle va être récupérée de manière différente. C'est que la légende devient tragique. Jeanne serait tombée enceinte de son amant. Donc, elle est pape. Un pape enceinte. Un pape enceinte. Ça, c'est la totale. Et probablement qu'elle n'était pas... Elle ne le savait pas qu'elle était enceinte. Donc, on entre en plus dans ces situations où il y a des femmes qui... Enceinte sans le savoir en étant pape. J'écouterais cette télé-réalité. Oui, sûrement. Et on n'est pas dans le monde moderne. On est dans le Moyen Âge. Très religieux. Et comme elle ne le savait pas, on dit qu'elle était en train de marcher entre le Colisée de Rome et l'église Saint-Clément-du-Latran. Et elle aurait accouché dans la rue. Donc, ne sachant pas qu'elle était enceinte, ça a l'air que le bébé était pressé de sortir. Et voilà, poup, poup, poup. Et elle serait morte en accouchant dans la rue. Ça finit de même. Ça finit un peu comme ça. C'est que là, elle aurait été inhumée dans le secteur où elle est décédée. Là, est-ce que... Bon, c'est Jean VIII, ce pape-là. Est-ce que ce serait Benoît III? Quand je te dis, la succession de cette époque-là après Léon IV est assez compliquée. Et voilà, c'est comme ça que, je dirais, la légende va se poursuivre. C'est qu'en accouchant, on réalise que ce pape qui était apprécié était en fait une femme. Et là, on arrive avec ce qu'on appelle les récits joanniques. Ça veut dire qu'au fil du temps, il va y avoir différents textes qui vont parler de cette papesse. Parce que là, maintenant que son identité féminine est révélée, on va plutôt parler de la papesse Jeanne plutôt que de parler de... En fait, souvent, on va parler de Johannes Angelicus, l'ange de Jeanne ou des choses comme ça. Mais en utilisant le papesse Jeanne, les gens ont une bonne idée de ça à quoi on fait référence. C'est que ça va comme se cristalliser, se placer, je te dirais, dans l'histoire. Et dans les sources de cette façon-là. Mais, tu sais, pour trouver vraiment un récit de ce qui lui est arrivé, de qui elle était et tout ça, nos plus anciens textes, c'est 1243. Fait qu'entre 857 et 1243, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé. Pourquoi Jeanne arrive comme ça, comme une légende dont on ne doute même pas de l'existence? Parce que ces textes-là ne doutent pas de son existence. Comme je te dis, c'est là où c'est un petit peu particulier. On est sûr qu'elle a existé. Les Dominicains qui prêchent un peu partout vont parler d'elle. Des fois, pour dire, faites attention de ne pas trafiquer votre identité. D'un autre côté, des fois, c'est une façon peut-être de dire aux femmes qu'elles ont leur place aussi en religion. Tu sais, ce n'est pas si clair que ça de pourquoi on va récupérer à ce point-là le mythe de la papesse Jeanne. Mais on a quand même plusieurs chroniqueurs qui, à partir des années 1243 jusque dans les années 1450, vont commencer à parler d'elle. Il existe un texte, je dirais, plus fondateur. La base de la légende dont je te raconte nous vient en fait d'Étienne de Bourbon, qui en parle dans un texte qui s'appelle La chronique de Metz, qui est probablement celui qui est le plus récupéré jusqu'à l'époque de la Renaissance. Donc, ce que je viens de te raconter là, c'est pas mal basé sur ce texte-là en particulier. Mais tu sais, on a un texte aussi en 1277 qui s'appelle La chronique des papes et des empereurs de Martin le Polonais. Il va parler un petit peu de Jeanne aussi, il ne semble pas douter de son existence. Donc, elle est dans la chronique des papes. Ça veut dire que, en disant en 1277, on considère qu'elle a vraiment existé. Comment ils font pour la ressortir 300 ans plus tard? On dirait qu'elle sort de nulle part, comme ils ont eu une illumination, d'où ça sort? Il faut dire que l'Église catholique rendue à cette époque-là, elle est assez puissante. Elle s'implante dans les villes aussi. C'est l'époque des cathédrales. On entre dans tout un univers. Mais plus on va s'en aller vers les années 1450, plus il va y avoir de la contestation de l'Église catholique aussi, qui va chercher peut-être des moyens de montrer que, comme je t'ai dit, les femmes ont peut-être eu plus leur place, sans nécessairement approuver qu'une femme usurpe comme ça son identité masculine. Mais c'est sûr que ça, si les femmes veulent justement peut-être plus pratiquer, c'est comme une motivation. Donc, il semble y avoir une espèce d'accroche, en fait, pour quand même la moitié de la population, qui est quand même les femmes, avec quelque chose comme ça. Ici, on se fie justement à cette chronique des papes et des empereurs de Martin le Polonais, qui parle donc quand même de Jeanne. Lui, il la place en 855, après le décès de Léon IV. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est souvent là où on va se situer pour essayer de la placer. Est-ce qu'il y a quand même un flou au niveau des successions après? Comme je te disais, on ne sait pas, est-ce qu'elle a pris le nom de Jean VIII ou de Benoît III? On n'est pas certain. C'est sûr qu'on aurait tendance à penser que Jean VIII aurait été le nom qu'elle aurait porté. Mais ça, ce n'est pas nécessairement ce que de plus évident non plus. Et donc, ça m'amène à cet archéologue qui est venu raviver, je te dirais un peu, l'histoire de Jeanne. Il s'appelle Michael Abitch. Et lui, il a travaillé sur les tombeaux des papes à Rome. Ce n'est pas parce qu'il est Australien qu'il travaille sur l'histoire de l'Australie. Ça ne marche pas comme ça. Tout comme tu n'es pas égyptienne, on va le préciser. De toute façon, au nombre de sujets maintenant que je traite dans la vie, il faudrait que je sois très multiculturelle. Tu es une citoyenne du monde. Du monde. Je pense que je n'ai pas le choix de dire ça. Donc, il travaille, lui, sur les tombeaux des papes à Rome. Donc, cet archéologue est à Rome. Comme il travaille sur les tombeaux des papes, inévitablement, il faut qu'il s'intéresse à la chronologie aussi des papes. C'est un petit peu comme ça qu'il va s'intéresser au mythe de Jeanne. Et là, il va essayer de voir, bon, je peux-tu trouver des traces autres que dans des archives écrites de ce passage-là. Et il va trouver des deniers en argent de l'époque de Jean VIII, qui est un pape qui existe. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu mêlés. Jean VIII existe, mais il a régné de 872 à 882. Donc là, lui, il a régné plus tard que ce qu'on a estimé pour après la mort de Léon IV. Et les deniers qui ont été frappés au début du règne de Jean VIII ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été frappés à la fin. Le monogramme papal, là, ne se ressemble pas. Et lui, il a dit, bien, parce que le monogramme papal, l'image du pape qu'on met sur le denier en argent ne se ressemble pas, est-ce qu'on aurait justement voulu cacher la papauté de Jeanne? Il y a un autre Jean VIII, finalement, qui a pris le pouvoir, qui a continué, finalement, avec le même nom pour la suite du règne. C'est sa théorie. C'est sûr que c'est très, 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 très mince comme interprétation. Bien, puis en même temps, personne n'aurait remarqué qu'un matin, il y a une face, puis le lendemain matin, c'est plus la même face. Bien, la différence n'est pas si énorme. Donc, on voit vraiment que c'est comme si on avait retravaillé le dessin un petit peu en cours de route. Non, mais je veux dire, au Vatican, je veux dire, tout le monde qui sont là, je veux dire, il n'y a pas 800 personnes dans la confidence, là, à un moment donné. Je ne sais pas, on ne sait pas. Tu sais, le Vatican n'a jamais vraiment réagi à ça, parce que c'est sûr que le jour où on confirmerait qu'une femme a été sur le trône papal, ils viennent d'ouvrir une boîte de pandore assez catastrophique, des gens qui ont à gérer tellement de choses horribles présentement, avec tous les abus sexuels, les enjeux autochtones. Non, écoute, rajoute ça. Mais ça ne va pas, l'Église catholique, ça ne va pas du tout. Rajoute ça, je veux dire, il ne s'en sorte juste pas. Mais bon, c'est sûr que donc, il ne commente pas cette histoire-là. C'est ce qui nous ramène toujours à cette idée d'un, a-t-elle vraiment existé? Deux, si on pense qu'elle a porté le nom de Jean VIII, bien là, les dates qu'on a dans les archives du XIIIe siècle, en particulier comme la chronologie des papes et des empereurs, ne seraient pas bonnes. Donc, ce n'est pas après Léon IV qu'il aurait eu la papauté de cette Jeanne. Et malheureusement, quand je te dis qu'on va parler au conditionnel, c'est que c'est un peu difficile de pouvoir aller au-delà de ça, je te dirais. Là, qu'est-ce que les historiens font pour essayer d'émêler toute cette espèce de poutine qui n'a pas de bon sens? Bien, c'est sûr que l'historien travaille avec les archives. Donc, les gens ont beaucoup épluché, je te dirais, toutes les archives qu'on a, qui la mentionnent. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait sur les à peu près 250 ans, où elle est quand même non seulement mentionnée souvent, mais comme je te dis, on ne doute pas de son existence. En 1435, il y a encore, en fait, des chroniques dominicaines qui la nomment. On l'appelle, comme je te disais, Ioannes Angelicus ou Anglicus. Il y en a qui vont commencer à l'appeler Agnès à cause de ça. Angelicus, Agnès, parce que là, on va passer du latin, on va franciser ou italianiser le nom. Donc, des fois, il faut faire attention aussi quand on la cherche à cause de ça dans les archives. Mais c'est sûr que là, plus on s'approche de la Renaissance, à une époque où on s'en va lentement vers Martin Luther, la réforme protestante. Avant même, Martin Luther, il y a quand même des contestations de l'Église catholique. C'est le début de l'humanisme. On essaie d'expliquer le monde sans Dieu. Ce n'est pas qu'on ne croit pas en Dieu, mais on essaie d'expliquer le monde sans Dieu. C'est le début des sciences, c'est le début de la médecine, où des artistes comme De Vinci et autres vont assister à des dissections pour pouvoir comprendre le corps humain. On est ailleurs, je te dirais, quand on approche de la Renaissance avec les textes qui concernent Jeanne. Et c'est l'époque où on critique l'Église catholique. Et c'est comme ça qu'on va essayer de reprocher à l'Église d'avoir caché la papauté de Jeanne. Et c'est là qu'arrive ce mythe, je dis bien ce mythe, à partir des années 1400, où l'on commence à parler du fait que, non seulement elle a existé, mais elle a eu un impact sur les rituels pontificaux, dont justement cette cérémonie de couronnement, où on dit qu'il y a deux chaises, et qu'il y en a une qui est percée pour que le champ part en dessous. On passe la main pour vérifier s'il y a des testicules. Ça, c'est des textes, je te dirais, de la Renaissance, qui vont mentionner ça. Et ça donne lieu à une citation latine, apparemment, qui est mentionnée, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour nous de savoir. Ce sont des gens qui auraient vu la cérémonie et qui auraient témoigné de la cérémonie à l'époque, mais où on dit en latin «abet duos testiculus et bene pendentes ». Donc, il a deux testicules bien pendants. C'est d'ailleurs le slogan du Vatican. Deux testicules bien pendants. Il y a plusieurs chroniqueurs, je te dirais, entre les 14e, 16e siècles, qui vont parler de cette espèce de drôle de cérémonie. Mais ça, c'est pas vrai. De ce qu'on en sait, non. Mais il y a des gens qui ont dit «oui, on a vu ça, ils veulent vérifier la virilité ». Ça semble être plus comme une propagande pour montrer que l'Église cache des choses. Et on dit «s'il y a ces chaises percées-là », il y a des chroniqueurs qui disent qu'ils ont vu cette pratique-là, qu'ils ont entendu cette citation-là. C'est la preuve que Jeanne a existé parce qu'elle a eu un impact sur les rituels pontificaux. Donc, il y a une volonté d'un peu d'essayer de la trouver historiquement et d'avoir un esprit critique à la Renaissance, la concernant, mais avec une base de matériel qui n'a juste pas de bon sens. Et les processions papales évitent la rue où elle est morte entre le Colisée et l'Église Saint-Clément. Les processions papales, à l'époque, passaient pas par là pour atteindre le latran, pour le couronnement papal. Là, on dit que c'est lié au fait qu'elle a accouché là, ça porte malheur, ça fait qu'on passe pas par là. Mais tu sais, on joue dans la rumeur, on joue dans beaucoup de choses qui font en sorte que c'est difficile quand même pour les historiens de dire hors de tout doute est-ce qu'elle a existé ou est-ce qu'elle a pas existé. On manque de preuves, en fait. Et c'est sûr qu'avec l'arrivée de l'imprimerie, quand les humanistes vont vouloir critiquer l'Église catholique, ben là, tu sais, ça va prendre des ampleurs quand même assez importantes où les gens vont utiliser Jeanne pour se moquer des papes, se moquer du pontificat, montrer que cette espèce d'univers fermé cache des secrets, des secrets qui pourraient changer un petit peu justement la façon dont on pratique la religion. Et là, ça va beaucoup être utilisé par la réforme protestante. Donc, à partir de Martin Luther, Martin Luther, d'ailleurs, en 1510, je vous rappelle, Martin Luther, c'est un moine allemand qui a publié les fameuses 95 thèses pour dénoncer plusieurs actions de l'Église catholique qui, selon lui, allaient à l'encontre même des textes bibliques. Et c'est de là que va naître la religion protestante, qui proteste, en fait, contre, entre autres, le Vatican, la papauté et sa façon de gérer, en fait, la pratique religieuse. Si je fais un résumé très, très court. Alors, Martin Luther, qui fait connaître, en fait, sa vision de la religion par des textes imprimés, parce que l'imprimerie existe à partir de 1510, lui, il a affirmé qu'il avait vu, en fait, je vous rappelle qu'il est un moine, un monument à l'honneur de la papesse qu'il a montré en habit pontifico. Donc, Martin Luther, qui a vu un monument rendu au XVIe siècle, qu'il a montré en habit. Encore une fois, est-ce qu'il s'en est servi pour, justement, mousser sa critique de l'Église catholique? C'est tout à fait possible aussi. C'est là où c'est un petit peu plus compliqué, je te dirais, parce que, bon, Martin Luther a écrit beaucoup, on a des archives, mais en même temps, on a juste son témoignage de dire, moi, j'ai vu ça. Mais on n'est pas capable de retracer la dite statue, il n'y a pas d'autres personnes qui en parlent. Martin Luther va dire que, dans une série de bustes aussi, qui a été fait sur les papes, il y en aurait un qui se serait appelé Johannes, bien, en fait, Jean VIII, où on revient à cette idée que Jean VIII aurait été, en fait, Jeanne. Donc, on est un petit peu dans... Je dirais, dans l'utilisation de Jeanne, cette fois-ci, pour essayer de mettre à mal l'Église catholique et se moquer d'elle. Et montrer qu'elle cache beaucoup de choses aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas, contrairement aux autres sujets qu'on aborde, on est vraiment, vraiment, entre mythe et réalité, où est-ce qu'on peut trouver une part de réalité là-dedans, c'est terriblement difficile. Mais, tu sais, c'est sûr que, pourquoi elle a peut-être été aussi populaire, comme je te disais, surtout que les prêcheurs dominicains, et tout ça, vont beaucoup l'utiliser au XIIIe, XIVe siècle. C'est que l'idée qu'il y ait eu une femme pape, c'est fascinant, tu sais, je veux dire, on en parle encore aujourd'hui, parce qu'on dit, eh, tu sais, il y a quand même peut-être une femme qui a réussi, même si elle était déguisée en homme, à atteindre le plus haut sommet de la religion. Mais, pourquoi peut-être elle a été aussi utilisée, c'est qu'avant que ces textes-là commencent à apparaître, et tout ça, il y avait quand même des obsessions bizarres, aussi, du point de vue de la religion catholique, qui, on ne se le cachera pas, est misogyne. Surtout au Moyen-Âge de la femme, vraiment. Quoi? Scandale! Lise! De cette misogynie, on considère que la femme menstruée, bien, c'est une pollution, son sang fait tourner le vin, les herbes meurent, le fer rouille. Bien, ça va être que la source... Si on avait ce pouvoir-là, ce serait quand même fantastique. On ne verrait plus nos menstruations de la même façon, aujourd'hui, on se dirait, yeah! Tu me fais chier, je suis menstruée, je vais m'approcher de ta coupe de vin, et tu ne pourras pas la savourer. Imagine, tu sais, tu pourrais faire suer tellement de monde. Fait qu'il fallait qu'on l'éloigne, en fait, des objets sacrés, pour éviter la pollution. Tu sais, je veux dire, même si elle assistait à la messe, quand elle était menstruée, souvent, les femmes avaient tendance à rester assises dans leur banc, parce qu'il ne fallait pas qu'elle s'approche de l'hôtel à l'église juste pour ne pas faire tourner le vin et pour ne pas qu'elle pollue les vêtements du prêtre. Je ne sais pas si vous m'avez entendu rouler des yeux en ce moment-là, mais j'ai déroulé vraiment fort. Ah, c'était quelque chose. Je veux dire, c'est vraiment l'époque où, comment te dire, l'église se positionne sur certains sujets par rapport aux textes bibliques, mais à une époque où les gens ne lisent pas la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible. C'est seulement les prêtres et les religieux qui ont accès à la Bible qui est en latin. C'est ça que Martin Luther conteste, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va commencer à publier des Bibles en langue vernaculaire, donc en langue parlée, pour que les gens puissent commencer à la lire, à la comprendre et l'interpréter elles-mêmes. C'est ce que le protestantisme amène. Le fait que le pasteur, qui lui a le droit de se marier, d'ailleurs, est là pour accompagner les gens dans leur interprétation des textes bibliques, mais les gens vont les lire par eux-mêmes, ce que, dans l'Église catholique, qu'on ne permettait pas. Mais c'est sûr qu'on va dire, ben, dans les textes de la Bible, l'homme n'est pas la femme et fait à l'image de Dieu. Tu sais, la fameuse Genèse, la femme vient de la côte d'Adam, donc elle est moralement plus faible, intellectuellement et physiquement aussi que les hommes parce qu'elle vient de la côte d'un homme, donc elle est plus faible. Et ça fait partie de toutes les raisons qui ont fait que, quand on veut avoir, je te dirais, une institution religieuse, partout en Europe, c'est là qu'on impose le célibat aux prêtres. Avant ça, c'était peut-être un petit peu plus, à partir du XIe siècle, vraiment, le célibat est imposé aux prêtres et on voulait éloigner la tentation de s'approcher des femmes. Mais tu vois, quand la mythe de la papasse de Jeanne commence à être véhiculée par, entre autres, les Dominicains, les Franciscains, au XIIe siècle, il y a quand même beaucoup de femmes qui rentrent en religion. C'est la montée des couvents un petit peu partout. Les femmes rentrent en religion, deviennent des religieuses, des sœurs. Pour les femmes, c'est souvent un endroit où elles vont pouvoir avoir une éducation, éviter des mariages forcés avec des hommes qu'elles n'aimeraient pas, mais qui pourraient être violents, qui pourraient les mettre dans des conditions de vie atroces. Moi, je dis toujours, je martèle, même quand on parle des Augustines, des Ursulines qui sont venues ici, n'oubliez pas que ces femmes-là, je les vois comme dans les premières féministes. Ce sont des femmes qui souvent préféraient donner leur vie à Dieu, entre guillemets, mais elles savaient qu'elles allaient pouvoir être peut-être missionnaires, voyager, être médecins, avoir accès à plein de choses, à une éducation, apprendre, plutôt que d'être condamnées, peut-être, dans une vie paysanne assez miséreuse. Il y a un peu de ça. Donc, au XIIe siècle, il y a vraiment cette montée des couvents, de l'entrée des femmes en religion. Ça amène une certaine liberté, en fait, qu'il n'y aurait pas en temps normal. Tout à fait. Je veux dire, nos Augustines ici avec l'Hôtel-Dieu, c'était des médecins. C'était quand même les premiers médecins qui connaissaient la pharmacopée qui travaillait avec les Autochtones pour comprendre comment utiliser les plantes d'ici pour faire des médicaments. Je veux dire, une femme condamnée à la maison n'aurait pas nécessairement accès à tout ça. En fait, elle aurait accès à ça, mais elle finirait sur le bûcher parce que c'est une sorcière. Aussi. On s'en sort pas. On s'en sort jamais. Et il y en a qui vont commencer à se démarquer. Une de celles que j'aime le plus pour l'époque, d'ailleurs, s'appelle Hildegard de Bingen, qui a été une abesque qui a composé beaucoup de musique, d'ailleurs. C'est facile de trouver ses compositions. Mais elle, elle s'intéressait beaucoup à la santé avant même qu'on parle d'Augustine ou quoi que ce soit. Elle s'intéressait à la santé. Elle est allemande, elle aussi. Et Hildegard de Bingen, c'est celle qui a notamment compris que le houblon serait une bonne plante à ajouter à la bière parce que la bière était produite par les moines. Elle a dit ajouter du houblon, c'est un diurétique, il y a quelque chose de bon là-dedans. Je pense que ça va faire en sorte que la bière va être un petit peu plus, va avoir des effets santé en fait, supplémentaires. Donc, elle est beaucoup associée à l'univers de la bière, qui passe au couvent un peu partout. Hildegard de Bingen, je veux dire, ça a été une pionnière peut-être dans le fait de dire que les femmes dans les couvents ne sont pas juste là pour prier, on peut avoir un rôle social en fait, on peut avoir un rôle pour aider son prochain, c'est religieux aussi d'aider son prochain. Donc, là où Jeanne commence à arriver beaucoup dans les textes, c'est la montée de ces couvents-là. Tu vois, du point de vue de l'historien ou de l'historienne, moi, je me positionne plus de ce côté-là, c'est que le mythe de la papesse-jeanne commence à beaucoup être véhiculée à cette époque-là pour dire aux femmes vous pouvez entrer en religion, vous pouvez avoir un rôle actif en religion, il y a même une femme qui a été pape. C'est pour ça que je crois que son mythe est arrivé assez tardivement. Il fallait que ça aille avec la montée des couvents. Tu parlais aussi des abbesses, mais il y a beaucoup d'abesses qui géraient des communautés et qui ont fait des grandes choses. Ben oui! Puis tu sais, je veux dire, elles administrent des terres agricoles, elles administrent des grosses communautés, souvent elles vont gérer des hôpitaux, des orphelinats aussi en même temps. j'ai de la grosse gestion quand on pense à ça. Tu sais, on a souvent l'image de la mère supérieure super sévère qui est, bon, même dans la mélodie du bonheur, tu sais, allez vous amuser dans ce genre d'imagerie-là. Mais je veux dire, c'était de la grosse gestion à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent l'entrée en religion, c'était une forme de féministe, c'était une forme d'opposition à un carcan social qui était terriblement difficile pour les femmes au Moyen-Âge et même après. Alors, c'est peut-être pas pour rien que le mythe de la papesse Jeanne est arrivé à cette époque-là parce que c'était une façon de dire aux femmes, oui, vous pouvez entrer en religion et faire des choses intéressantes, oui, vous pouvez être éduquées, vous pouvez être intellectuelles aussi en étant en religion. Regardez Jeanne, qui est comme devenu un porte-étendard. Et ensuite, elle va être plus récupérée par la réforme protestante pour dire à l'Église, vous cachez des choses, il y a eu un pape-femme, allez vous faire voir. Tu sais, c'est comme un petit peu, elle devient un outil, je te dirais. Un outil de propagande positif ou négatif, dans le fond, mais pas tant réel. Le pape, je doute parce que l'affaire de la chaise percée, honnêtement, je doute aussi, mais ça peut tirer peut-être plus ses racines de femmes qui ont essayé justement d'écouter ce qui se passait dans les monastères ou de se déguiser en hommes pour fuir des mariages qui étaient difficiles et de dire, je vais rentrer moine et je vais me déguiser en homme. Écoute, je ne vois pas pourquoi ça ne se serait pas fait quand on a des femmes qui ont embarqué sur des bateaux déguisés en hommes pour suivre leurs amants et tout ça. Il y en a eu probablement plus qu'on pense. Elles ne sont juste pas passées à l'histoire parce que quand c'était des femmes, on n'en parlait pas. Il fallait garder ça secret, on ne parlait pas de ça. C'était honteux, surtout si une femme avait réussi à entrer mettons dans un monastère comme un homme et qu'elle avait été découverte, il n'y aurait jamais parlé de ça. Il y a comme un pan de cette histoire-là qui est un peu plus anonyme, livre qui vient juste de sortir, ça a été annoncé récemment, où on s'intéresse à ces femmes anonymes qui faisaient des enlumineurs à l'époque médiévale. Donc, les beaux dessins, les très belles illustrations qu'on insère dans les livres qui sont copiés à la main. Il y a beaucoup de ces illustrations-là qui n'étaient pas nécessairement l'oeuvre d'hommes, mais de femmes qui avaient un talent artistique aussi. On est en train d'essayer, même si les archives sont très pauvres, on essaie de les retracer, de les réhabiliter un petit peu. On est dans cette tendance-là. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est une machine à voyager dans le temps pour aller voir en trois dimensions qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais donc, pour ceux qui voulaient entendre parler de la papesse Jeanne, je ne peux pas affirmer hors de tout doute qu'elle n'a jamais existé, mais je ne peux pas affirmer hors de tout doute qu'elle a existé non plus. On reste dans le conditionnel. Telle est ma conclusion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur la papesse Jeanne, sur les papes, sur n'importe quoi? Sur les papes, on pourrait vraiment faire une chronique complète, mais en même temps, j'ose espérer que quand vous allez voir des séries télé comme justement Les Borgias avec Jeremy Irons, qui a été une série quand même assez populaire où on montre la chaise percée, vous aurez un petit esprit critique par rapport à tout ça. Je pense que c'est une façon de montrer que, peu importe, les religions, quand c'est institutionnalisé, ils ne sont pas blancs comme neige. L'institution ne représente pas la foi. Pour les gens qui sont croyants, la foi, c'est croire sans preuve, mais c'est personnel. Quand une institution essaie justement de survivre et de s'imposer, c'est sûr que là, on va toujours utiliser différentes techniques qui ne sont pas du tout liées aux préceptes moraux. Souvent, qu'on prêche un petit peu partout. Fait que voilà, parce que des fois, les gens, je le sais, n'aiment pas quand on attaque l'Église et je le comprends très très bien, mais c'est là où je pense qu'on se doit de faire une division qui est assez importante. J'ai souvent des problèmes dans mes cours d'histoire de l'Antiquité quand je touche justement l'historicité de Jésus ou des choses comme ça ou que je dis les Juifs en Égypte, esclaves, oubliez ça. Les gens sont comme « Ah, mais tu sais, la foi, ça vous appartient. L'univers spirituel vous appartient. Mais c'est sûr que la science, quand on commence à faire des affirmations sur des peuples ou des choses qui sont produites, la science, elle a un rôle de peut-être des fois de nuancer tout ça. L'histoire, c'est un outil. La papillère de Jean, c'est un bel exemple de vous montrer comment on peut utiliser un mythe au fil du temps plus comme un outil de propagande. C'est vraiment intéressant. Puis là, je propose vite de même qu'éventuellement on fasse un épisode sur le Vatican. Oui! Ouf! Ha! 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 Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ha! 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 Encore une fois, c'est un peu comme la sexuelle temps pour aller partout avec quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que là, on a un lien par contre avec l'histoire romaine pour la place Saint-Pierre, pourquoi c'est là, etc. Il y a beaucoup de choses à dire déjà avec ça. Mais oui, oui, on pourra dans notre troisième saison mettre ce sujet. Oui, là, on n'aura pas le choix de faire comme 47 saisons parce qu'on va avoir trop de sujets. Mais écoute, avant de se lancer dans la saison 3, terminons cet épisode aujourd'hui. Alors, pour ceux et celles qui l'avaient demandé, j'ose espérer avoir réussi un ton soit peu à répondre à ces questions que vous aviez sur la mystérieuse papesse-jamme qui reste mystérieuse. Evelyne, merci beaucoup de nous avoir partagé tes connaissances. Mon grand plaisir! Ha! 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 On est à la maison de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Bye! Au revoir! Au revoir!